Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Bonjour à tous dans cet épisode, deuxième partie de GRH. Aujourd'hui, on va voir les aspects juridiques de la fonction, la fonction RH. En Maroc, le code de travail et le texte législatif est édicté l'ensemble des règles relatives à l'organisation des relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine du travail. Donc ici, on va voir le code de travail très facile, plus qu'il n'est pas le nom de l'organisation, c'est ce qu'il n'est pas ? Historic. C'est la première chose que je vais vous présenter, c'est le historique de GRH. Je n'ai pas eu d'accord avec le vidéo, c'est la première vidéo. Donc je vous demande de faire une petite recherche sur l'historique, que je vais vous présenter, je vais vous présenter, je vous présenter, c'est une petite recherche qui vous a donné, c'est une petite recherche qui vous a donné, c'est la petite recherche. Je vais vous présenter l'historique du code de travail. En 1913, la première intervention de l'Etat dans les rapports entre les salariés et l'employé En 1913, le premier des bancaires ont été mis en place les salariés et l'employeur En 1927, le premier des bancaires ont été mis en place et ont été mis en place les choses qui ont été mis en place avec l'accident du travail Le repos, les salariés et les salariés, les salariés et les salariés Les salariés et les salariés ont été mis en place les salariés et les salariés ont été mis en place en 1927 et en 1940 Le bancaire a été mis en place les salariés En 1913, la loi numéro 6599 relative au code du travail a été promulgée par DAAH En 1913, le 11 septembre, a été publié dans le bulletin officiel avec des modifications En 1914, il y a des modifications sur le géré des rasmis Donc, Radim Bdaoub, la convention collective de l'activité qui connaît l'employeur ou le salarié Et un contrat écrit régissent les relations du travail conclues entre, d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatifs Et d'autre part, les représentants d'une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs La convention collective de l'activité qui connaît l'activité Il y a des contrats écrits Il y a des contrats écrits Donc, il y a des contrats écrits Donc, il y a des contrats écrits de rémunération en fonction des compétences professionnelles donc cette convention collective j'ai choisi que l'hadef de nous est le tâche de salaire à chaque personne à chaque personne qui a un poste c'est le tâche de salaire à l'hissab l'annuaire du salaire qu'il y a les échelles qu'il y a les salaires qu'il y a 18, 18, 18 donc cette convention collective j'ai choisi que le salaire de chaque catégorie professionnelle l'organisation de la formation continue en faveur du salarié donc j'ai choisi que nous avons choisi que le salarié soit le salarié chaque fois que ce soit le salarié c'est le hadef de cette convention collective les conditions de travail et que nous avons choisi que le salarié soit le salarié soit le salarié soit le salarié donc est considéré comme salarié toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération l'employeur l'employeur soit le salarié bien sûr toute personne physique ou morale privée ou publique qui ont des services d'une ou plusieurs personnes physiques ou avec les personnes qui sont physiques ou morales privées ou publiques qui sont toujours privées ou publiques qui sont privées qui sont privées qui sont les RH et qui sont les RH qui sont les personnes qui sont publiques que ce sont les services où l'employeur ou le salarié qui sont les personnes physiques qui sont les services qui sont privées avec les salariés ou les rhizalèdes à contrepartie de rémunération donc l'employeur ou le salarié est là le contrat de travail est l'acte de travail oui bien sûr Act par lequel une personne s'engage à travailler sur l'autorité d'une ou l'autre moyenne Rémunération et pour une durée déterminée ou indéterminée Donc il y a un acte entre les personnes qui travaillent avec l'autre C'est-à-dire l'acte qui est allumée entre l'autre et l'autre C'est-à-dire qu'il y a un acte sur l'autorité d'une autre C'est-à-dire que l'acte est allumée Mais dans le contrat de travail, il y a une rémunération Et le contrat de travail peut être déterminé ou indéterminé Il peut être un peu plus de temps ou plus de temps Le contrat de travail peut être effectué par écrit ou verbal Je vais vous dire Écris C'est une rémunération qui peut être déterminé par les entreprises C'est-à-dire qu'il n'est pas possible Le verbal C'est-à-dire qu'on a dit qu'on va travailler avec lui C'est-à-dire 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 qu'on va travailler avec lui S'il est dédié, il n'est pas une autre chose qu'il n'y a dit. C'est la contrat pour accomplir un travail de terminale. Donc c'est la contrat que j'ai eu l'ai dit. Nous allons le débarquer plus. Mais la contrat pour accomplir un travail de terminale. C'est à dire que j'ai géré avec moi et je vais me faire du jour. C'est ce qui vous dit, je vais me faire du jour. On ne peut pas s'arriver. Tu peux essayer de s'arriver. On va s'arriver au 5 à 10 et 4 à 10. Donc c'est ce qui est le travail qui est très important Je vais vous dire aussi La période d'essai Donc cette période d'essai C'est la période de réaction C'est la période qui veut dire que le salarié L'entreprise sera très efficace Alors je ne vais pas en train de faire Donc c'est ce qui est un temps C'est un temps pendant lequel le candidat est mis à l'épreuve Avant d'être embauché définitivement Cette période de travail est effective Pendant lequel le travailleur est suivi et observé Dans du point de vue de la qualité et de la quantité de son travail Et de celui de son comportement Donc c'est ce qui est le salarié ou le candidat C'est ce qui est un temps 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 avec le contrat CDI qui est le meilleur contrat 3 mois pour les cadres assimilés maintenant on va prendre le directeur dans l'entreprise pendant le période d'essai il y a 3 mois parce que les cadres pour les employés un mois et demi les gens vont prendre le travail mais quand l'entreprise il y a 3 mois il y a 3 mois un mois et demi pour les employés 5 jours pour les ouvriers je vais mettre un entreprise donc je vais mettre un entreprise donc les gens vont mettre avec moi donc les cadres dans le cas CDI mais les cadres ce qui s'est passé pendant une période d'essai qu'un jour dans le cas CDD le contrat le contrat la durée détermine il y a 4 ans il y a 4 ans il y a 6 mois ou 2 ans il y a 4 ans il y a 4 ans il y a 4 ans donc il y a 2 semaines pour le contrat d'une durée inférieure à 6 mois les gens ont un contrat entreprise ou 6 mois ou 6 mois comme ça il y a 3 ans 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 donc il y a 4 ans il y a 2 semaines dans le période dans le temps il y a 3 ans il y a 3 ans il y a 1 mois il y a 3 ans remarque l'employeur ni le salarié ne sont liés pendant cette période le contrat de travail peut être rempli volontairement à tout moment et son indemnité par chacune des deux parties il y a 3 ans il y a 3 ans le contrat il y a 3 ans la révéance il y a 2 semaines par exemple je croyais quand j'ai un contrat cdi il y a 2 ans j'ai un contrat 2 mois je fais 2 mois et je ne veux pas je ne veux pas je 9 ans par exemple Il a une période d'essai pendant 3 mois Donc, je ne suis pas en train de se faire Donc, il a une période d'essai pendant 3 mois Il a une période d'essai pendant 3 mois Il a une période d'essai pendant 3 mois Les obligations du salarié L'obligation du salarié est soumise à l'autorité de l'employeur Et doit respecter les dispositions législatives et réglementaires Celles du contrat de travail, de la convention collective et du règlement intérieur C'est un salarié qui s'apprend à l'autorité de l'employeur C'est-à-dire qu'il a une période d'employeur C'est-à-dire qu'il a une période d'application Les règlements ou les législatives Ou qu'il a une période d'application de l'employeur Ou les règlements intérieurs de l'entreprise Les règlements ou les réglements intérieurs de l'entreprise Les obligations de l'employeur Les obligations de l'employeur Est-à-dire préserver la sécurité Et la santé et la dignité des salariés Et de veiller à mention des règles de bonne conduite De bonne mère et de bonne moralité de son entreprise Donc c'est-à-dire qu'il a une période d'application C'est-à-dire qu'il a une période d'application C'est-à-dire qu'il a une période d'application Du repos hebdomadaire Date et l'heure Et lieu de paie Et numéro de matriculation A la CNSS La convention collective C'est-à-dire qu'il y a un packing Dans ces sens de l'entreprise Qui essa missione très important Que Est-à-dire qu'il se40 sort comme cela, le temps où il y aura à l'étonnée et le temps où il y aura à l'étonnée et dans l'étonnée, il y aura aussi de ces compagnies, et où il y aura à l'étonnée, le salaire, le nom de matriculation contre le CNSS et il y aura aussi de la meilleure position, qui est dans la convention collective. Contra de la consultation Il y a une solution pour qu'on t'en veut qu'on t'en veut qu'on t'a la contrat Le préavis ou le préavis, si on arrête le contrat, c'est comme le préavis. Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets, bien que l'une des parties ait notifié à l'autre sa décision de remettre le licenciement d'émission. Le préavis est ce que je me suis dit que je me suis dit qu'on va arriver à l'évendar de vous alors que je me suis dit qu'il soit à l'évendar de vous, c'est ce que c'est bien sûr qu'on a réveillé dans le contrat de travail. Le préavis est l'étonnant ou une démesse ? Donc on a réveillé à l'évendar de vous. Toute rupture sans préavis du contrat de travail a duré indéterminée ou sans que le délai de préavis a été intégralement observé. En tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était démuré à son poste. Dans le cas où le contrat de travail a duré indéterminé, il y a un délai de préavis pour voir ce qui est le cas. Mais il est nécessaire de faire la rémunération qu'a été intégralement. Et quand il y a un contrat de travail indéterminé, il y a un délai de préavis, il y a un délai de préavis ou un délai de photographe. Si tu as dit un délai de préavis ou un délai de préavis, il y a un délai de préavis. Et puis il y a un délai de préavis qui se réjouit en place. Et puis il y a un délai de préavis qui s'appelle un délai de préavis. par les textes législatifs et réglementaires le contrat de travail la convention collective du travail les règlements intérieurs et l'usage il y a le contrat de travail il y a des conventions collectives les gouvernements qui ont trouvé ce délai de préavis donc tout en respectant la durée minimum de 8 heures quand tu emportes un couple tu l'assox tu m'assofie tu ne s'arriver pas avec moi tu puedes interdit dans cette Howes une partie de l' trafficking tu associe une part de l'accompagne avec la preavis avec votre préavis on personne a fait 8 heures puis s'assument tu peux aider avec ta pour travailler au contraire mais si J'adam au prévis en 8 heures je sais pas le temps et après 8 heures je suis dit que tu n'as pas fait donc tu ne peux pas aller c'est que tu n'as pas à faire mais tu ne peux pas faire sinon il n'y pas pas à l'aise donc si tu n'as pas un délire c'est pas un délire et si tu es à l'aise en train de faire un délire et tu n'as pas à l'aise j'ai oublié et tu n'as pas à l'aise de nghiêmresse pour ta exteruer Le pourai être observé dans toutes les licences sauf le préavis qui compte jusqu'à l'arrivée mais dans le cas de l'essentiel le salarié l'essentiel a commis un photographe si l'exécution est rendue impossible par la force majeure si l'exécution est rendue impossible par la force majeure les fautes graves les fautes graves commises par l'employeur à l'encontre des salariés c'est l'employeur qui a donné le salarié des fautes graves l'insulte grave la pratique de toute forme de violence ou l'agression dirigée contre le salarié le harcèlement sexuel l'incitation à la débauche par exemple l'employeur à l'employeur à l'encontre des salariés la violence c'est qu'il s'adresse à la débauche ou à la débauche ou à la débauche ou à la débauche les fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié enchauffons les fautes graves qui permettent de gérer leur salarié commettre les actes suivant l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail ce qui dirait c'est qu'il y a un jour qui est dans l'établissement mais si vous êtes dans l'établissement vous n'avez pas le besoin mais si vous êtes dans l'établissement ou dans le temps de la travail vous pouvez vous permettre d'être dans l'établissement et vous ne vous en a pas comme si vous êtes en sortie à la sortie vous n'avez pas le salarié vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit donc vous n'avez pas le droit quelles sont les photographes ? le vol l'abus de confiance l'évresse publique je ne sais pas si vous êtes en train le triébdane ou le triébdé le sucre l'ail la consommation qui est une personne qui consomme qui est de l'argent dans le carrefour les margènes etc l'agression corporelle l'insulte grave le refus délivré l'injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence donc l'attitude je dis comme le refus le refus le refus le refus il n'a pas besoin de faire l'amér c'est ce qui est donc l'absence non-justifiée du salarié pour plus de 4 jours ou de 8,5 jours pendant une période de 12 mois un réel qui est plus de 4 à 8 à 8 à 8 sans des délivres sans délivre sans délivre des des délivres mais si délivre une non-justifiée il y a 4 à 8 à 8 à 8 à 8 à 9 toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié ou l'employeur c'est-à-dire 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 son représentant pourtant atteint au fonctionnement de l'entreprise ou dis-à-dire à 9 ou à 9 à 9 à 9 à 10 à 10 à 10 à 9 à 10 dommage à 6 et à 10 de à 10 Par exemple, si vous avez pris un an d'entreprise, j'ai utilisé un filet, j'ai utilisé un filet ou un autre J'ai utilisé un filet, 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 j'ai utilisé un filet Indimité de licenciement, on va voir les étudiants qui arrivent à l'autorité Le salarié lié par le contrat de travail à durée indéterminée doit une indemnité En cas de licenciement, après 6 mois de travail dans la même entreprise, quel que soit le mode de rémunération, la périodicité du paiement du salaire En cas de licenciement, le contrat de travail à durée indéterminée, donc il y a la maté, un contrat de licenciement limité Donc là, il y a utilisé un filet de salarié, un contrat de licenciement, si vous avezlangé à 3 mois Dans cette même entreprise, comme il y a utilisé uneготов compagnie, Il y a quand il y a 1000 $, il y a 1 000 000 $. Donc, il y a 6 jours. Et je vais vous remercier de l'entreprise afin d'appuyer les étudiants. Il y a quand même 6 jours. Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année ou fraction d'année de travail effectif A. Ici, pour savoir qu'il y a 100 000 $ c'est le montant de l'indemnité de licenciement il faut savoir qu'il y a une valeur de travail comme si j'ai travaillé avec une gamme il faut savoir qu'il y a une valeur de travail Il y a 66 heures de salaire pour les 5 premiers années dans le ancien thé donc, ici nous allons voir le smic qui a fini la semaine le 14 heures donc, il y a 14 heures de salaire dans le 96 heures j'ai travaillé 5 ans j'ai travaillé 5 ans j'ai travaillé 5 ans j'ai travaillé 5-4 ans j'ai travaillé dans le 99 heures j'ai travaillé dans le smic donc, c'est l'indemnité de licenciement j'ai travaillé à l'indemnité de licenciement j'ai travaillé à l'indemnité de licenciement j'ai travaillé 5 ans j'ai travaillé avec une remédie de licenciement j'ai travaillé à la baguette donc c'est l'éducation de l'éducation n'est pas une autre chose 192 heures de salaire pour la période d'ancienne à l'an de 11 à 15 ans donc quelqu'un qui a travaillé à 12 ans donc il s'agit de l'éducation de l'éducation de l'éducation 192 heures alors j'ai travaillé 240 heures alors j'ai travaillé plus de 15 ans pour la période d'ancienne des pass 5 15 ans donc j'ai travaillé là par exemple 25 ans et j'ai voulu aller en là donc j'ai travaillé 240 ans pour l'éducation d'éducation pour l'éducation d'éducation et pour l'éducation de l'éducation c'est donc je crois ici pour ne pas vous donner le vidéo beaucoup dans le vidéo suivant on va voir la vidéo dans le cas on va voir les autres endémies les autres endémies les autres endémies Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous n'êtes pas à le faire et abonner. Ou à la commentaire, si c'est positif ou si c'est positif, et merci à vous.